Des communes entières sous les eaux, 2300 hectares complètement immergés, voilà le triste spectacle que donne à voir le Réolé depuis ce matin. Face à la montée de l'eau qui s'est brusquement accélérée hier soir, une soixantaine d'évacuations ont été réalisées par les pompiers et les agents municipaux. Il ne met pas les pieds dans l'eau ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? Silvano Dalsanto a dû quitter sa maison pour passer un examen médical. Sinon il y serait resté, dit-il, malgré les 90 centimètres d'eau qui se sont infiltrés dans son habitation. On a monté ce qu'il y avait dans les armoires, tout ça, mais le reste, les meubles sont restés en bas. Mais écoutez, on est assuré et on vient peut-être en charge, j'espère, j'espère. Voilà, c'est comme ça à la veillée. Serge Poujardieu est le maire de la petite commune de Fontey, désormais uniquement accessible par bateau. Lui et son équipe municipale sont à pied d'oeuvre depuis hier soir. Je suis rentré chez moi, c'était une heure et quart ce matin. Et puis là, depuis six heures, on est reparti. Et bon, on fait notre possible, mais on ne peut pas tout faire, tout faire malheureusement. On fait des contents, on fait des mécontents. Mais on a beau se couper en trois, en quatre, on ne peut pas tout faire. Alors attendez, je ne sais pas où je suis. Vas-y, pousse un peu Serge. Il faut mettre à l'abri les hommes, mais aussi les animaux. Ce chien va pouvoir retrouver son maître après un petit tour de barque. Et pour ceux qui ont décidé de rester chez eux, coûte que coûte, une distribution de colis alimentaires a été mise en place. Merci. Merci. Merci.